Ousman So, directeur de l'Agence Régionale de Développement. Aujourd'hui, il s'est réuni pour célébrer la clôture de la première phase du PASPED. Le PASPED, c'est un programme qui cherche à développer un mécanisme incestatif pour permettre aux jeunes d'accéder au marché du travail. Et c'est un projet qui s'est montré innovant dans son approche parce que depuis le ciblage des jeunes diplômés, depuis leur sélection, nous avons appliqué une démarche très transparente, une démarche basée sur l'équité. Tous les jeunes ont eu les mêmes chances pour accéder à ce dispositif. Et aujourd'hui, après un an d'accompagnement de ces jeunes au niveau des entreprises de la région, nous sommes là pour capitaliser les résultats de ce projet, mais surtout recueillir le ressenti des bénéficiaires de ce projet et pouvoir nous mettre en perspective. Parce qu'une chose, c'est de réussir une étape, mais autre chose aussi, c'est de pouvoir pérenniser les acquis, les consolider au bénéfice du territoire. Ce que nous pouvons retenir en termes de résultats, c'est que la jeunesse qui a été mobilisée autour de ce projet a démontré la capacité qu'elle a d'être une jeunesse solution et non pas une jeunesse de lamentation, une jeunesse de problème. Ces jeunes ont fait ce qu'ils devaient faire en termes d'acquisition de compétences et il leur manquait juste une étape, leur connexion au marché du travail. Et ce projet est venu combler ce chêneau manquant en permettant à ces jeunes de découvrir le milieu professionnel, de pouvoir démontrer qu'ils savaient apporter une plus-value dans l'amélioration des performances de ces entreprises. Et ces jeunes-là ont été placés dans des entreprises qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire, dans les secteurs des services, dans les secteurs de la restauration, et j'en passe. Et tous les chefs d'entreprise qui ont accueilli ces jeunes ont témoigné de leur satisfaisance totale sur le comportement de ces jeunes-là et sur leur contribution à booster la productivité de ces entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes là, réunis, chefs d'entreprise bénéficiaires du PASPED, ces jeunes diplômés bénéficiaires de ces bourses de stage, nos partenaires techniques qui nous ont accompagnés dans ce processus. Aussi, nous sommes tous là pour véritablement échanger sur ces résultats-là, mais surtout échanger sur quelle perspective nous pouvons envisager ensemble pour que cette expérience réussie puisse être un modèle soutenu par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires, mais également aussi par l'ensemble des collectivités territoriales pour qu'on puisse arriver à donner des opportunités à nos jeunes, leur montrer qu'il est possible de faire leur avenir ici, dans les territoires et non pas ailleurs. qui est l'équipe ou à l'autre...